Un coureur de buffles indiens qui est comparé au sprinter olympique USN Ball a rejeté une offre officielle l'invitant à participer aux essais nationaux. Srinivagoda, 28 ans, a battu le record à Kambala, un sport où les gens sprintent 142 mètres à travers des rizières avec des buffles. Il aurait terminé sa course en 13,42 secondes, tandis que Ball détient le record du monde du 100 mètres en 9,58 secondes. La nouvelle de son exploit s'est répandue dans les médias locaux et sociaux, ce qui a suscité une offre de la part du ministre des Sports. Mais M. Gowda a déclaré à la BBC Indie qu'il ne pourrait pas participer aux épreuves nationales de sprint. « Je me suis blessé à la jambe et je me concentre sur Kambala. J'ai l'habitude de courir avec des buffles dans les rizières », a-t-il déclaré. M. Gowda a effectué la course dans un village de l'État du Karnataka, dans le sud du pays, au début du mois. Mais les vidéos de cette course record n'ont commencé à devenir virales qu'à la fin de la semaine dernière, déclenchant une vague de tweets et attirant l'attention des responsables sportifs et politiques. Le ministre des Sports Kieran Régiju a tweeté samedi, disant qu'il avait payé les billets de train de M. Gowda pour qu'il puisse se rendre au centre géré par l'Autorité des Sports de l'Inde, c'est où les essais auraient lieu. Le professeur Gunapala Kadamba, secrétaire fondateur de l'Académie de Kambala, a déclaré que c'était un grand honneur pour Kambala mais que malheureusement M. Gowda ne serait pas immédiatement disponible pour des essais. « Le problème est qu'il a des courses de Kambala les trois prochains samedis », a déclaré le professeur Kadamba. « C'est un engagement qu'il ne peut en aucun cas revenir en arrière. Nous ne rejetons donc pas l'offre. Peut-être qu'il pourra faire ultérieurement des essais », dit-il. Plusieurs journaux locaux et des journalistes ont comparé la performance de M. Gowda au temps record mondial de bol. Numéro Srinivah Gowda de M. Gowda court 100 mètres en 9,55 secondes pour battre le record numéro USN Bol de 9,58 secondes à Ekalat numéro Kambala. Il a couru 142,4 mètres en 13,62 secondes dans la course de Kambala, a déclaré J'tan Azad dans un tweet. « Ils ont plus de méthode scientifique et un meilleur équipement électronique pour mesurer la vitesse », a-t-il déclaré. Les experts ont également indiqué que la comparaison avec Bol est inexacte car la vitesse de M. Gowda a été générée par les bisons avec lesquels il courait. Les animaux sont connus pour atteindre des vitesses d'environ 56 km heure, ce qui est bien plus rapide que le record établi par M. Bol. « J'ai commencé à m'y intéresser parce que je regardais Kambala pendant mes études », a-t-il déclaré. Interrogé sur sa victoire, il s'est dit enthousiaste et a félicité ses coéquipiers les deux buffles qu'il a côtoyés pour avoir si bien réussi. Le Kambala, qui se traduit en gros par champ de boue qui pousse dans les rizières dans la langue locale Tulu, est un sport traditionnel originaire d'une partie de la côte du Karnataka. Les participants courent à travers un champ, qui mesure normalement 132 ou 142 mètres, avec deux buffles attachés ensemble. Dans le passé, ce sport a été fortement critiqué par les groupes internationaux de défense des droits des animaux. En 2014, la Cour suprême de l'Inde a interdit les courses de taureaux, principalement en raison de campagnes contre la pratique du Jalikatu, une forme de tauromachie de l'État voisin du Tamil Nadu. Deux ans plus tard, la Cour d'État du Karnataka a rendu une ordonnance provisoire mettant fin à tous les événements de Kambala. Le professeur Kadamba a déclaré que l'organisme promoteur avait réagi en actualisant le sport afin de le rendre plus humain. Il a déclaré que leurs étudiants actuels et anciens, y compris M. Gowda, apprennent désormais à traiter les bisons de manière humaine sans blesser inutilement l'animal. En 2018, l'État a commencé à autoriser la reprise des courses de Kambala, mais a émis plusieurs conditions dont l'interdiction de l'utilisation de fouets. Mais cette pratique est toujours menacée ? Le groupe international de défense des animaux PETA a déposé une requête devant la Cour suprême, arguant que la réintégration de Kambala par le Karnataka était illégale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !